Non, c'était juste une rencontre pour évaluer la mise en œuvre des recommandations du communiqué du 27 juin. Alors nous, notre délégation a procédé à son évaluation, nous a écoutés, on a pris note. Et un compte rendu va être fait. Est-ce que la plénière a eu lieu ? La plénière, c'était juste une plénière de clôture. On a constaté que l'atmosphère a été un peu décampée vers la fin. Je vous avais dit, vous vous êtes quand même adressé à vos adversaires, mais à un moment donné, ça n'a pas failli un peu changer. Non, non, on s'est salués, c'est tout, c'est normal. On est dans un jeu civilisé, un jeu que nous, nous voulons en tout cas civiliser. Et on espère que ce sera le cas. Est-ce que les positions ont quand même évolué ? Est-ce que les lignes ont bougé ? On n'en sait rien. On n'en sait rien. La rencontre n'a pas consisté à discuter des questions de fond, mais à juste évaluer la mise en œuvre du communiqué du 27 juin dernier. Vous savez que le communiqué a fait un nombre de recommandations. Alors, nous, on a procédé à une évaluation sur le plan de la libération des détenus. Nous avons informé qu'à ce jour, il y a en conséquence 6 détenus et qu'il est temps que tout le monde soit livré en suivant une approche politique. Nous avons évalué aussi la suspension de la préparation des élections. Et les constats que nous avons faits en la matière, c'est que même si l'Arsénie ne se réunit pas, les travaux continuent, notamment les travaux qui sont confiés à Zetex. Et nous avons demandé que ça s'arrête tout de suite et que Zetex quitte le pays. Dans tous les cas, on n'entérimera rien qui soit fait sans nous. Et que disent vos adversaires par rapport à cela ? On n'en sait rien, on ne les a pas vus puisqu'on les a reçus séparément. Est-ce que le communiqué a quand même sanctionné cette émission ? Non, non, je ne sais pas. Peut-être que comme c'était une mission de la commission, la commission est libre de publier un communiqué. Merci madame.